Oh, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je me sens endormie un peu. J'ai l'impression que je dors beaucoup. Je suis vraiment très calme. Je suis vraiment très relax. Je ne vois pas ça d'avoir aujourd'hui parce qu'ils vont vraiment beaucoup. Ça serait compliqué. Ça couperait le son tout le temps. Donc, ça me tendait qu'on parle aujourd'hui de confiance. Qu'on réfléchisse un peu à cette question-là. Est-ce que j'ai confiance en l'avenir? Est-ce que le déconfinement, l'avenir qui s'ouvre devant nous, je me sens comment face à ça? Ça me tendait d'arriver avec ça ce matin parce que j'observe beaucoup d'insécurité, d'inquiétude face à ce qui s'en vient. Puis, ça me donnait l'occasion de m'arrêter et de dire « Moi, je me sens comment là-dedans? Comment est-ce que je perçois ça? Comment est-ce que je vis ça? » Puis, je vous dirais très sincèrement que pour moi, je sens que je suis en confiance. Dans le sens que je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Mais, j'ai pleinement confiance en mes capacités. J'ai pleinement confiance en ce que moi, je peux arriver à réaliser. Est-ce que moi, je vais décider pour moi? Et est-ce que moi, je vais décider pour créer ce monde-là? Je pense qu'on a tout ce pouvoir-là. Et si on fait juste observer toutes les nouvelles, tout ce qui circule, ça fait juste nous mettre dans un état d'insécurité, de peur. On peut juste dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. L'avenir, il n'y a personne qui sait exactement ce qui va se passer. L'avenir est composé de nos décisions d'aujourd'hui. Je pense que c'est là qu'il faut se situer. C'est ça qu'on a à faire aujourd'hui. C'est là qu'on a décidé de « Moi, je veux quoi? » « Moi, je veux quoi pour l'avenir? Je veux créer quoi? » Est-ce que, sincèrement, je veux que l'avenir soit comme le passé? Est-ce que je veux qu'on reprenne le train-train quotidien comme si rien ne s'était passé? Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas revenir en arrière. Je veux avancer en avant. Je pense que ça ne pourra plus jamais être pareil. Je pense qu'en tant qu'individu, en tant que société, on a eu le temps de s'arrêter. On a eu le temps de vivre. Est-ce que vraiment vous avez le goût de reprendre ce rythme et freiner? Moi, ça ne me fait « Ah, vraiment pas! » Puis pourtant, je reste dans le beau. Je n'ai pas un rythme de vie à tout casser. C'est calme, en général. Mais avec tout ce qui vient de se passer dans les dernières semaines, je n'ai pas envie du tout de revenir à comment c'était avant. Je veux juste créer aujourd'hui ce que je veux de mieux. Et j'ai confiance, pas en ce qui va être décidé pour nous autres, pas nécessairement en nos gouvernements. Tout ça, ce n'est pas là-dedans. C'est vers là. Ce n'est pas « J'ai confiance et je me fais confiance » parce que, de tous les temps, de toute façon, ce n'est pas d'hier qu'on est sur Terre. Ce n'est pas la première crise qu'on passe non plus. On trouve toujours notre chemin. Et je pense que ce chemin-là va se prendre selon les décisions qu'on va prendre. Et j'aimerais ça que vous entendez là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Est-ce que vous voulez que ce soit comme avant? Il y en a qui parlent de… On est-tu encore obligé, dans le fond, que les magasins soient ouverts le dimanche, que ce soit ouvert tard le soir, qu'on peut juste s'organiser, se restructurer. Je lisais Guillaume Paris ce matin avec ce qu'il a fait comme poste, c'était très, très beau, ses réflexions, où est-ce que ça l'a mené? Et de dire, tu sais, maintenant que je vis ce temps avec ma famille, maintenant que j'apprécie ce temps, est-ce que je veux vraiment repartir à la course comme avant? Ah oui, il faut aller mener les enfants là, jouer au taxi, parce que là, c'est le sport pour ci, c'est le sport pour ça, c'est l'activité ci, l'activité ça. Qu'est-ce qui fait qu'on court tellement, qu'on s'occupe tellement, qu'on s'étourdit à ce point-là? On a-tu vraiment besoin de ça? Et moi, en tout cas, pour moi, moi, je vous laisse réfléchir à la question pour voir pour vous qu'est-ce qui résonne. Est-ce que vous voulez vraiment revenir à ça? Pour moi, c'est non. C'est carrément non. Et je veux vivre à cet instant, au jour le jour, je veux me faire confiance au jour le jour. Et à quelque part, j'ai cette confiance en ce qui est, à ce qui va être. Puis, pourquoi? Parce que je ne l'attends plus de l'extérieur. Parce que j'ai fait ce choix de dire que ce qui arrivera, plutôt que de paranoïer, de paniquer, puis de toute façon, dans 99,9 % des cas, ça n'arrive pas, là, tu sais. Ça fait que, oui, avoir un esprit ouvert, oui, garder l'œil ouvert. On n'est pas là pour non plus se cacher la tête dans le centre, puis embarquer dans toutes sortes de convictions ou de peurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, regarde, ça va bien, je suis bien. La décision que je prends pour moi aujourd'hui, je suis contente, je suis satisfaite. C'est sur ça que je veux bâtir l'avenir. C'est sur garder ma liberté, ma liberté de choix, ma liberté d'expression, ma liberté de circuler, ma liberté en toutes choses. Mais encore faut-il observer si cette liberté vient empiéter, nuire à la planète, nuire à autrui, tu sais. Il faut aussi, il n'y a pas juste moi et mon ombri, là, tu sais. Il y a moi qui vis en société, il y a moi qui vis dans... Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que je paranoïe, là. Ça aussi, ça, c'est un autre axe, là. C'est dire, est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je fais confiance en l'avenir? Est-ce que les... Comment je me sens aujourd'hui face à ce qui s'en vient, face au déconfinement? Comme je vous dis, j'en plante tellement, tellement de réactions différentes. Il y a beaucoup de peur qui est là. Puis, moi, ça me fait... C'est quoi la peur pour toi, là-dedans? C'est quoi la peur pour toi? Puis, en arrière de cette peur-là, je t'invite à aller visiter. C'est quoi ton besoin? Quel serait ton besoin? Tu sais, c'est-tu parce que ça change notre vie comme elle a été, puis que là, on a juste mis ça sur pause en voulant dire, OK, bien, qu'on reparte, on repart comme avant, tu sais. C'est ça mon questionnement d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Tu sais, moi, j'ai connu cette époque où, avec ma grand-mère, on vivait avec nos grands-mères, nos grands-pères. On vivait avec nos vieux, là. On ne mettait pas qu'on finit quelque part, là. On vivait avec eux autres, tu sais. Puis, on avait toujours au moins un membre de la famille qui restait pour être avec les enfants éduqués, les enfants à la vie, les enfants. C'est quand même quelqu'un pour faire à manger, ça fait quand même quelqu'un pour entretenir la maison aussi, tu sais. Aujourd'hui, on court, tout le monde travaille, parce que si les deux ne travaillent pas, tu n'arrives plus. On peut-tu réinventer ça? On peut-tu recréer ce monde pour ne plus avoir besoin, justement, de ça? Qu'est-ce qu'on a tant besoin, en fait? On a besoin de manger. On a besoin d'avoir un toit. On a besoin de se nourrir. Hier, justement, c'était à ça que je réfléchais. Tu sais, je me disais, et que les itinérants en arrêtent donc à nous apprendre sur la vie. Nous, qui avons tout, nous, qui avons toutes les commodités, qui avons toutes les possessions du monde et qui ne réalisent même pas à quel point on est dans l'abondance et qui, à quelque part, apprécient même pas ce qu'on a, que, tu sais, c'est du jour au lendemain, là, je me retrouvais à la rue. C'est du jour au lendemain, je n'avais plus tout ça. Je n'aurais plus accès à tout ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis, sur ça, j'ai vraiment l'impression que si on leur donnait la parole, ils pourraient nous enseigner beaucoup sur les valeurs, sur l'être humain, sur l'essentiel, sur la simplicité, sur la peur. Soyons attentifs. Observons. Observons-nous. Est-ce que vous avez confiance en vous? Avez-vous confiance en vos capacités? Avez-vous confiance en l'avenir que vous allez vous dessiner, que vous allez vous créer? Toute la question est là. On a ce choix. Toujours. Toujours, on a ce choix. On a le choix d'obéir. On a le choix de suivre. On a le choix de se créer, de créer la vie qu'on veut. Moi, je veux créer ma vie. Puis, j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit quand je pense à ça. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça fait comme résonance pour vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en l'avenir? C'est ça ma réflexion d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, vous savez qu'on est en lancement aussi pour le 7e ciel. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller visiter, regardez la première vidéo. Je vous invite à le faire. C'est un très beau cadeau à vous faire pour prendre soin de vous. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Profitez-en. Quand on est en lancement, il y a plein de cadeaux comme ça. C'est le temps d'aller voir ça. Il y a des vidéos bonnies aussi. Ça fait que n'oubliez pas d'aller voir sous la vidéo. Il y a une vidéo en bonus, gratuite également. La deuxième vidéo de la série de 4 sort demain. Je vous invite à aller voir ça, à suivre cette série-là. Vous allez voir. Puis donnez-moi des nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez aussi. Ça m'intéresse de vous entendre sur ça. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous laisse sous cette réflexion. Je vous embrasse et je vous dis à demain.